Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais un tutoriel cheveux, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait un. Puis je remercie Audrey Simard et Aurore Bougon qui m'ont écrit par Facebook pour me demander de faire ce tutoriel-là. Salut les filles! Je vous montre à faire une tresse française, une grosse tresse française. C'est super tendance en ce moment sur les 4 walks, tout le monde porte des tresses dans les défilés de mode. La tresse l'automne, c'est vraiment de prédilection, c'est la coiffure à avoir. Puis ça prend juste 5 minutes, puis je vous montre même comment faire une tresse française. Donc vous allez tout apprendre pour réaliser ce look-là. Donc la première étape, ça va être vraiment de démêler les cheveux pour être sûre de ne pas avoir de nœud, sinon ça va être difficile de faire la tresse. Ensuite, on va aller appliquer un shampoing sec. Aujourd'hui, j'utilise le Sébastien, mais en fait aujourd'hui, depuis un bon bout de temps, j'utilise celui-là parce que d'après moi, c'est le meilleur. C'est un professionnel, puis en même temps, vous avez un fixatif à l'intérieur et le shampoing sec, puis il marche super bien. Vous allez avoir les cheveux super gras, on le met, puis il n'y a plus rien après. Il est incroyable. C'est un petit peu plus cher, mais pas tant que ça, honnêtement. Sinon, un autre qui est super bon en pharmacie, lui, il est terminé, il va être dans mes favoris d'ailleurs. C'est algues marins, il marche très bien, puis il dure normal. Fait qu'on va en mettre partout dans les cheveux. Juste pour donner du volume. OK, après, on va toutes mettre les cheveux d'un même côté. On va toutes les rassembler d'un même côté, puis on va partir notre séparation assez loin. Fait que moi, ma ligne de cheveux, elle est ici. Je vais même la partir un tout petit peu plus basse. C'est là que ça va vraiment faire que la tresse va commencer comme plus haute. Parce que si vous la commencez ici, bien, ça va faire une tresse qui va commencer vraiment trop bas. Fait que moi, j'aime ça la mettre à peu près là. Pour ajouter du volume à la tresse, quand on va arriver vers le bas, vous savez, des fois, là, on fait une tresse, puis c'est comme plus mince. Fait que je vais aller mettre des rallonges. Ceux-là, je les ai achetés chez Ricom à Montréal, sur la rue Saint-Hubert. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Fait que je vais les mettre vraiment en dessous, puis comme au milieu d'où ma tresse va partir. Bon, une fois que vous avez mis vos extensions, on va commencer à faire la tresse française. On fait une tresse française, on fait pas une tresse anglaise ou Dutch. Parce que ça va pas donner le même effet. Donc, on va prendre trois grosses séparations. La séparation, moi, je la commence vraiment plus loin. Parce que ça va vraiment faire une tresse qui va commencer sur le dessus. Si vous la commencez plus basse, bien, la tresse va être évidemment plus basse aussi. Puis, ça va pas faire le même effet. Fait qu'on commence la séparation. Vous voyez ma ligne de cheveux, moi, elle est ici. Fait que la séparation, un petit peu plus loin encore. Puis, on va arrêter de prendre à peu près les cheveux au milieu. Fait que ça va être la première mèche qu'on va prendre, c'est celle-là ici. On va faire la même chose dans le centre. Puis, la dernière, on va la prendre un peu plus comme au-dessus, mais vers la fin. OK, puis là, on va faire une tresse française. Fait que comment qu'on fait une tresse française? C'est qu'on va prendre la mèche qui est le plus en avant. On va la passer au-dessus de celle du milieu. Moi, j'aime toujours aussi passer mes doigts dans les mèches. Ça fait plus soyeux. Fait que comme ça. Ensuite, on va prendre la mèche qui est à la fin. Puis, on va aussi la passer au-dessus de celle du milieu. Fait qu'elle va devenir dans le centre. Puis là, on va encore prendre celle d'en avant. On la passe au-dessus de celle du milieu. Puis, on prend celle d'en arrière. Celle d'en arrière, on va aller ajouter une mèche dedans. On va la passer encore une fois au milieu. On fait la même chose avec celle d'en avant. On prend une mèche. Puis, on va aller l'ajouter. Comme ça ici. Puis, on la passe par-dessus celle du milieu. Fait que déjà, vous êtes en train de faire votre presse française. On recommence. Donc, on prend une mèche en arrière. Puis, on l'ajoute à celle d'en arrière. Fait qu'on va passer par-dessus celle du milieu. Fait qu'on va répéter ça tout le long. Puis là, on va aller prendre les mèches qui viennent plus par en arrière pour aller aussi cacher les rallonges. Juste toujours le même principe. Ah! Là, je commence à prendre mes rallonges dans le dessous. On passe par-dessus le centre. On va les prendre plus en arrière encore. Puis, on va ramener dans la mèche en arrière. Puis, une fois que vous avez tous les cheveux, tous les cheveux en arrière, puis les rallonges de prise, vous allez seulement continuer la tresse française normale jusqu'en bas. Comme je disais tantôt, c'est toujours mieux de lisser avec les ongles ou avec les doigts les mèches. Parce que sinon, ça va faire « bumpy » un petit peu. Ok! Fait qu'arrivé comme ça à la fin, on va avoir besoin d'un élastique transparent. Mes préférés, là, c'est ceux comme ça qui sont un petit peu comme... large. Ils brisent pas les cheveux, ceux-là. Je les aime bien. Fait que je les attache comme ça, puis là, on va aller donner du volume à la tresse. On va commencer par en bas. Fait que vous allez prendre une petite... une petite mèche comme ça. Puis, c'est pour ça que je l'attache pas... je fais pas la tresse complètement jusqu'au bout. ça nous donne du lousse pour aller lousser la tresse. Donc, on va aller tirer un petit peu comme ça. Puis là, on va aller tirer sur le côté extérieur, mais vraiment doucement, parce que si vous le faites trop vite puis que vous tirez trop fort, ça va être vraiment, vraiment messi. Ça se peut que vous vouliez aussi ce look-là, mais moi, je veux que ça soit un petit peu plus propre. Puis, à l'intérieur, je tire vraiment, vraiment un tout petit peu, puis vraiment doucement. Juste pour donner l'effet de volume. Puis après, ce que vous pouvez faire, c'est défaire votre élastique, puis juste aller le réattacher pour être certaine que quand on a tout déloussé, bien que ça n'a pas comme d'effet l'élastique. Comme ça, on s'en assure. Alors, voilà. Ça vous donne... une belle tresse. Ça, j'aime vraiment ça, puis j'ai tout le temps su faire beaucoup de compliments, là, quand je la porte, parce que... Super faite. Fait que, voilà. J'espère que ça va pouvoir vous avoir aidé, puis on va se revoir en une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada